Yoche les Francfroluches, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 7 choses à savoir et aujourd'hui c'est Deadpool qui passe à la casserole. Moi je veux bien passer à la casserole mais je veux être le dindon de la farce et pas la farce dans le cul du dindon. D'accord Monsieur Poules, sans plus attendre, commençons. La mort est amoureuse de Deadpool. Dans les Marvel, la mort est humanisée en mode capuche sur la tête, une vraie racaille. La mort adore Deadpool et lui-même montre une attirance réciproque. Le problème c'est Thanos qui lui aussi est amoureux de la mort. Pour lui prouver son amour, celui-ci lui a offert la moitié d'un univers. Moi la mort je la kiffe grave, le seul cadeau que je peux lui faire c'est des lunettes car mes couilles sur son nez lui font des Ray-Ban. Deadpool, un papa poule. Et oui en plus d'avoir une tête de trou du cul, il est père d'une petite fille nommée Eleanor dont sa mère est morte. En bref, Monsieur Poules la sauve des griffes des méchants, la confie à un ami pour qu'elle soit en sécurité et bien élevé, et comme il reste proche de sa progéniture, il n'habite pas très loin pour garder un oeil sur elle. En même temps ma fille c'est ma petite poule aux oeufs d'or, haha. Sérieusement là ? Faut vraiment vous soigner Monsieur Poules. Deadpool est omnisexuel. Il est vrai que notre héros est meurtri par son visage qui ressemble à une ratatouille vomi sur le trottoir, et que Monsieur préférerait retrouver son physique de tombeur pour pouvoir repêcher comme un manchot sur la banquise. Mais il faut savoir que notre mercenaire est omnisexuel, qui peut se traduire par le fait qu'il peut avoir des sentiments ou une attirance sexuelle sans se soucier du sexe de son partenaire, plutôt pratique pour les travestis. Ryan Reynolds et Wade Wilson. Tout le monde sait que Deadpool est joué par Ryan Reynolds, pourquoi ce personnage lui colle si bien à la peau ? Tout simplement car tous deux font la même taille, le même poids, la même couleur de cheveux et de yeux, ils sont tous deux canadiens et un sens de l'humour what the fuck. De plus, Deadpool fait sa première apparition en même temps que Ryan Reynolds commence sa carrière d'acteur, c'est-à-dire en 1991. Et pour finir, tous deux ont deux noms qui commencent par la même lettre, Ryan Reynolds et Wade Wilson. Alors Illuminati, complot, vache qui rit, à vous de me le dire. Deathstroke ou Deadpool ? A l'origine, Deathstroke a vu le jour avant Deadpool, en 1980 pour Deathstroke et 1991 pour Deadpool. Donc pour être franc, de base, Deadpool est un plagiat de Deathstroke. Mais le problème, c'est que Deadpool est devenu tellement populaire que DC Comics réutilise quelques traits de la personnalité de Deadpool pour Deathstroke. Comme quoi le plagiat peut donner des bonnes idées à l'original. La mort de Deadpool. Notre mercenaire arrive officiellement à mourir avec le reste de l'humanité dans le numéro 250 de Deadpool. En fait, la Terre rentre en collision avec une planète jumelle, notre héros peut enfin partir en paix. Celui-ci est content de mourir et heureux de partager le même sort que le reste de l'humanité. Oui, les partageurs même dans les moments les plus difficiles. En bref, Deadpool nous montre que l'immortalité est plus une malédiction qu'une bénédiction. En plus, au paradis, il y a de la chatte angélique. Miaou ! Deadpool revient parmi les tiens. Quand j'étais petit, ma mère me disait Jésus revient parmi les siens. Et bien Deadpool revient la vie quelques mois plus tard avec le reste de l'humanité. Et oui, dans l'univers Marvel, tu ne mords jamais vraiment. Franchement, c'est dans ces moments-là où tu fais la différence entre la vie réelle et la vie d'un héros de BD. Voilà, la vidéo sur 7 choses à savoir sur Deadpool se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. De mettre un petit like car ça encourage vachement à continuer. De me proposer des sujets pour 7 choses à savoir. On a déjà fait Deadpool et Pikachu. Sur ce, moi je vous laisse. Tchuss !